Je ne suis qu'un soldat, personne d'important, comme le reste de mon équipe. On va où on nous dit d'aller, on suit les ordres et on ferme nos gueules. Que je me fasse bien comprendre, bosser pour Orochi, c'est le boulot le plus génial que j'ai jamais eu. Enfin, ça l'était. Il n'a plus rien de génial maintenant. Le truc, c'est que cette affectation à la sécurité de l'opération Prométhée m'a toujours semblé... vague. Comme si on ne voulait pas nous dire de quoi il était vraiment en question. Rien d'inhabituel pour des petits soldats qu'on aligne pour protéger le personnel VIP, mais... On ne peut pas s'empêcher d'entendre des trucs ici ou là. Des conversations à voix basse, des messages codés, tout ça donnait l'impression qu'on nous considérait comme des boulets. En fait, vague n'est pas le bon terme. Pourri reviendrait mieux. Je ne sais pas quoi te dire. Le boulot pour Orochi est plutôt pas mal, même pas mal du tout. La paix est bonne, les avantages encore meilleurs, et la bouffe est terrible. Bon, c'est sûr qu'ici, on travaille surtout pour l'opération Prométhée. C'est toujours Orochi, mais c'est pas mal. C'est comme ces petits familiers qui agissent machinément, l'astronompe de l'histoire. C'est normal, ça ? Je ne trouve pas ça normal, moi, en tout cas. Je ne sais pas ce qu'il y a avec cette affectation, mais j'ai vraiment un sale pressentiment. Et depuis le début... Les gens comme toi m'ont l'air réglo. Je n'ai pas eu à me plaindre de vous, mais il ne faut pas tout mélanger. On n'est pas non plus des potes. Ceux de mon équipe, j'en suis responsable. Ils ont mis leur vie entre mes mains. Alors je ferai tout ce qu'il faut pour assurer leur sécurité. Où les autres qui cuisent dans cet enfer peuvent aller... Eh ben, en enfer, j'ai confiance en personne. J'ai bien vu ce vieux mec en guenille, là, mais je me méfie de lui. Et les archéologues en glitch ? Je leur fais pas confiance non plus. Et pas plus aux villageois, ça c'est clair. Va savoir quelles sont leurs intentions. Moi, je dis qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Un des premiers trucs qu'on apprend quand on s'engage chez Orochi, c'est que tout est vrai. Tout. Les fantômes, moi. Les vampires, aussi. Les zombies ? Oh mais grave. Ils ont rien dit sur les momies, mais... Tu vois le genre, des momies, quoi. Ils essaient de nous apprendre des rudiments de magie d'un niveau assez simple pour les gens normaux. Ceux qui n'ont pas ton ADN. Rion, très spectaculaire, mais j'ai jamais réussi à prendre le coup. À la rigueur, je dois pouvoir coller assez d'intelligence dans une balle pour qu'elle aille se loger dans une colonne vertébrale. Mais ça va pas plus loin. Et puis, tu sais quoi ? Depuis que je suis au courant pour cette histoire de monde secret, je comprends. Tout me semble plus clair et logique. Donc, je regrette pas. Écoute, j'en ai rien à cirer des clubs auxquels vous appartenez, ou de votre comédie, genre... On se fait la bise en public, mais en fait, on se déteste. Franchement, c'est un peu ridicule, non ? Et toutes ces règles auxquelles vous vous astreignez pour cette guerre prétendument secrète ? Je sais pas. Les garçons seront toujours des garçons, quant aux filles. Eh bien, j'imagine qu'elles continueront à faire ce que les garçons leur disent de faire. Les vidéos sur YouTube sont trop drôles. On se les passait en salle de repos pendant le déj au QG. Qu'est-ce qu'on se marrait ? Tu sais ce que c'est qu'un jeu de rôle grandeur nature ? Eh bien, c'est simple. C'est ce que vous faites tous. Sous-titrage Société Radio-Canada